Pourquoi Cuisinier-Pêcheur ? Pourquoi Cuisinier-Pêcheur ? Parce que c'est deux passions, la pêche et la cuisine, qui ont fait de ce restaurant aujourd'hui atteindre la troisième étoile, être chef et co-responsable. C'est juste la base de la cuisine. Depuis qu'on a commencé ce métier de cuisinier, tous les grands chefs vous apprennent qu'il faut travailler au plus proche, il faut raconter une histoire, il faut raconter sa culture et son terroir où on exerce. Et encore plus, quand on est né à 50 mètres du restaurant, l'été arrive, les poissons de couleur arrivent. Les sardines, bleu, argenté, le bar, les rougets, rouges vifs, les macros, presque fluorescents de verre, zébrés, ça s'accorde avec les légumes de couleur. C'est la nature qui fait les cartes. La vraie cuisine, c'est une cuisine d'auteur, avec ses origines, sa culture, ses passions, comment on a mangé les choses quand on était petit, et puis le lieu avec le décor, et puis la vue qu'on peut avoir là sur l'océan. J'ai été élevé à pieds au couteau, à toutes sortes de pêches. Donc c'était notre terrain de jeu, tout simplement. Et ce qui est devenu aussi ma deuxième grande passion avec la cuisine. Si je vais à la Rochelle, c'est pour manger rochelais. Toujours garder le principe, dans le temps on ne nous appelait pas des restaurateurs, on nous appelait des aubergistes, comme si on recevait les gens à la maison. Donc si je vous reçois à la maison, à dîner ou à déjeuner, et que je rentre de la pêche, ce sera du poisson, et on va raconter l'histoire. Et le décor de la maison ressemble aussi aux individus qui y habitent. Un des plats signatures qui a été créé, la sardine de la tête à la queue. Tous les poissons sont nobles. Donc la sardine, pour moi, est un poisson noble. Très compliqué à travailler, donc il faut travailler vraiment avec minutie. Et je me suis dit, il faut que je fasse une recette sur une déclinaison de la sardine, en la travaillant avec zéro déchet. Donc ça veut dire qu'on fait une vinaigrette avec les têtes, on fait un bouillon avec les hauts de l'arête, le reste de l'arête avec la queue, frites, très croustillantes, pour apporter de la texture aussi au plat. On la travaille marinée, comme dans mon enfance, quand on l'a mangée sur le pain de beurre. On l'a mangée aussi en tartare. Il y a aussi un filet qui est juste grillé côté peau, pour apporter un goût caramélisé. Selon les cuissons, en fait, on a un panel de saveurs sur la sardine qui est complètement différent. Je trouve que c'est vraiment très rassé. C'est un poisson très joli, très compliqué, et surtout de l'emmener sur une grande table. Je trouve ça très intéressant. Le plus compliqué pour un grand chef, parce qu'on est toujours dans une cuisine un peu sensationnelle, pour faire voir qu'on est capable de faire telle ou telle technique, et en fait, le plus compliqué, c'est de réussir à faire simple, d'aller directement au plus efficace de la saveur originelle du produit. On a un métier d'horloger, dans la délicatesse de dressage, avec les petites pinces, la façon de travailler le produit. Moi, quand je crée une recette, le produit phare, si on reprend par exemple la sardine, c'est comme un diamant. Donc on a aussi un peu des joailliers. Donc on va sublimer ce diamant, et autour, on va construire l'écrin, pour que ça prenne encore une autre envergure. On a deux spectacles par jour, midi et soir, et on travaille vraiment sans filet. On ne peut pas se louper. On a un métier de cœur, on est là pour les rendre heureux. Et oui, c'est timer. Parce qu'un poisson qui est dressé sur une assiette chaude, le temps de l'emmener au client, il va prendre déjà encore deux degrés de plus d'inertie, de chaleur et de cuisson. Donc il faut que ça soit millimétré, et c'est à la seconde près. L'être en mer, pour moi, c'est la seule chose où j'arrive à complètement déconnecter, ne rien penser, se détendre, et puis je pense indirectement, c'est faire corps aussi avec les éléments. Puis je ne pourrais pas vivre ailleurs s'il n'y a pas la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada